Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est parti. C'est parti. Mes chers soirs, Je suis très concupissant d'être parmi vous aujourd'hui et de faire mon premier serment. Mais je me rends compte que je ne me suis pas présenté à vous, puisque personne n'est venu se présenter à moi lorsque je suis arrivé dans le village. J'ai un parcours atypique. Je ne croyais en rien. Dieu m'a ouvert les yeux grâce à la Bible. Une Bible que j'ai toujours avec moi. Et je remercie Dieu de l'avoir déposé dans le sac d'une vieille dame. Sur le moment, j'aurais préféré du fric. J'étais naïf. Mais la Bible m'a apporté bien plus. Surtout quand je méditais dans ma cellule. L'homme de Dieu, vous ne jurez tout ce que par Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza. Et la Bible, le nom de Dieu, la Bible. Loulou ne jurait que par la philosophie grecque. Il avait créé un courant néo-platonicien, la philosophie. Platon accouchait les âmes. Lui, il attouchait les ânes. Et Mimi, lui, c'était encore autre chose. Un dissident. Platon, c'est de la merde. Moi, je suis Nietzschean. Oui, Mimi, oui. Mais tu n'as pas compris que sur homme, ça ne voulait pas dire sur un homme. Je garde de ces années un... touchant et profond souvenir. Lulu et Mimi prenaient soin de moi malgré nos désaccords sur la foi. Foi que Lulu avait fort fragile. Oh, ma Bible ! Oh, ma Bible ! Débile ! On ne voulait pas sur la Bible ! Même malade ! Appelez le médecin, bordel ! J'ai fait appeler un médecin. Il a eu droit à un curé. Ouh, il n'était pas content ! Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? C'est pour ça qu'il va régler mes problèmes de foi, qu'il disait. Mais si... Ça a marché ! Lulu vomissait tous les jours. Mais plus sur la Bible ! Il l'a respectée, la Bible, nom de Dieu ! Enfin, enfin, jusqu'au jour où nous avons manqué de papier toilette. Lulu, au GOG, m'a demandé la Bible. Qu'importe comment, me disais-je, pourvu que ça rentre. Je parlais de la parole de Dieu. Benoîtement, je l'allais debout. Il me l'a rendue. Pleine de merde ! Ah ! Ah ! Ah, blasphème ! À son maître 95, j'ai tout de suite su que c'était une épreuve. Dieu voulait tester ma foi. On ne chie pas impunément sur l'Ancien Testament. Écoute, c'est pas grave, t'as qu'à en réécrire un. Non, moi je ne suis pas un prophète. Et il y a déjà un Nouveau Testament. Je ne suis donc pas le premier à avoir chié dessus. Allez, c'est pas grave. Tu n'as qu'à en écrire un Nouveau, Nouveau. Tu seras un prophète. Tu inscris ton nom. À côté, tu mets le mien. Et tu inscris légataire, universel. Et en dessous, tu mets la liste de tes biens. Et tu finis pauvre comme Job. Un prophète. Tu seras un prophète. On va voir. Dieu et le serpent Lulu testaient ma foi. Je n'ai rien à s'aider. Enfin, je lui ai tout s'aider. Mais, bien m'en appris. Car, Dieu a puni ce fils de pute. Son foi, et ma foi sans doute, ont eu raison de lui. Tiens, con de cul ! Mais je ne voudrais pas pécher par orgueil le premier jour que je suis parmi vous. Prions enceintes. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, Priez pour moi et pour... et pour moi et pour... Passons ! Après cette première prière pour laquelle je vous demande de me pardonner pour les petites erreurs et les trous de mémoire, passons au serment. Commençons par le commencement. La Genèse. Au début, il n'y avait rien. A l'exception de Dieu. Le vide. Alors Dieu créa l'espace. Mais dans un espace vide, même rempli de son infini lui-même, tout lui paraissait interminable. Alors Dieu créa le temps et en même temps donna naissance à son démon. L'ennui. Pas le petit ennui du dimanche à la messe. Le gros ennui du vide intersidéral. Avez-vous déjà ressenti l'ennui ? L'ennui profond et le mal au ventre qui l'accompagne ? Moi, je l'ai ressenti dans la cellule de dégrisement. C'est du passé. Je n'ai pas honte. Je vous passe les autres détails. La terre. La lumière. Enfin, je ne sais plus quelle autre connerie. Passons à nous. Dieu créa l'homme à son image. Avec des poils et tout ce qu'il faut. Là où il faut. Puis, par excès de misogynie sûrement, il inventa la femme. Ah, femme que j'ai toujours aimée et à qui j'ai donné quinze ans de ma vie. Sans doute pour les avoir trop aimées. Mais seul Dieu est notre juge. Malgré que le jury n'a pas voulu l'entendre. Mais bon, sur ce, la messe a dite. Vous me direz trois patères, deux A.V. sans oublier bien sûr de donner une petite pièce pour l'Église. Je vais passer parmi vous égards à ceux qui ne seraient pas assez généreux. L' 572 est incroyable. Et il m'a scheme de l'église à la phoenix. Des petites mains pour me donner un coup de... Un coup de main ! Et cette messe ? Excellent ! Parfait ! Violeur ! Mais enfin ! Quoi ? T'es chez nous ici, t'es pas chez toi ! Je viens pas chez toi, qu'est-ce que tu fous chez nous ? Je suis votre nouveau curé ! J'étais à la messe tout à l'heure ! Mimi, Lulu, j'ai tout entendu ! Pédé ! Vous étiez donc à la messe ? Je ne vous ai pas vu ! Moi, je t'ai vu, j'ai tout entendu ! Tu m'entends ? Tout entendu ! Alors, vous avez compris que j'aimais les femmes ? J'ai surtout compris que t'étais un violent maman, ouais ! Enfin, jeune fille, vous n'avez rien compris du tout ! C'était des métaphores ! Et puis... Et puis, j'ai déjà payé ma dette à la société ! On aime pas bien les curés ici ! Mais alors les curés pervers, encore moins ! Hé, Jeannot ! Tu mettrais tes gosses, toi, au catéchisme, avec un curé de Tollard ? Mais non ! La prison ! Même si j'en ai vraiment fait ! C'était une allégorie pour vous faire comprendre ! Vous comprenez ? Reprends ta caisse pourrie et dégage de là avant qu'on te coupe les couilles, ouais ! Mais ressuscissez-vous, jeune fille ! Vous parlez à un homme de bien ! Dégage, connard ! J'ai compris ! C'est une épreuve ! Dégage, je te dis ! Seigneur Tout-Puissant ! Vous éprouvez à nouveau ma foi ! Dis donc, connard ! C'est toi qui a piqué mes chaises sur la terrasse ! J'en ai pas laissé mes oreilles debout ! Je venais justement, vous demandez un coup de main, vous rangez-vous ! Vous êtes bien braves ! Parce que ça commence à peser ! Depuis le début, moi je me débrouille tout seul ! Et... C'est crevant de brûcher ! Et puis... Le rouge... Il tape ! Euh... Pour lui prendre des petits verres d'eau... Ou une bière... Tu cherches les problèmes, toi ? Seigneur ! Ouais ! J'sais pas si il est froqué celui-là, mais il va se prendre une panne des culottés ! Seigneur ! Seigneur ! Alors t'es revenu ? Oui ! Pour combien ? Quatre ! Quatre ans ? Quatre personnes ! Et t'as pris combien ? Perpète ! Mais... C'est injuste ! Mais j'ai confiance... En la justice divine ! J'aurais beaucoup moins... Au jugement dernier ! Je suis injuste ! Et... T'as tué les quatre personnes ? C'était des épreuves ! Ça compte pas comme un meurtre ! Tuer sa femme ! Oui, ça... Ça compte ! D'ailleurs... Il faut que je réfléchisse à ce que je vais lui dire... A Dieu ! Pour qu'il me pardonne ! Pour ma femme ! T'as tout le temps d'y réfléchir ! Dieu ! Est le temps ! Dieu ! Commençons par le commencement ! La jeunesse ! Alors... La jeunesse ! La jeunesse ! Dieu ! Non ! Non, jamais ! Ben... Au début, il y avait rien ! À l'exception... des yeux ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501